Le déficit de camaraderie, la culture de l'individualisme, la lutte de positionnement sont entre autres les comportements diviants qu'a déploré le président de l'Assemblée nationale ce 7 juillet 2023, lors de son allocution de clôture de la deuxième session ordinaire annuelle de la Chambre basse du Parlement à l'hémicycle du palais des congrès de Yaoundé. Le très honorable Kavaye Gueye Dibril a rappelé aux députés leur mission première au sein de cette institution pour le gouvernement et pour les populations. Je voudrais relever ici et pour le déplorer certains comportements déviants par lesquels se listent de plus en plus les députés à l'Assemblée nationale. Déficit de camaraderie, culture de l'indivibilité, lutte de positionnement, des intrigues à ne plus finir, crocs en jambes et autres pots de banane. On pourrait croire que les élus de la nation visent d'autres objectifs que ceux pour lesquels leur présence est requise à l'hémicycle. Cette session ordinaire consacrée au vote et à l'adoption des lois, les députés se disent satisfaits d'une part, mais se clignent aussi de n'avoir pas eu des éclaircies sur certaines questions orales posées au gouvernement. Nous sortons aujourd'hui d'une session parlementaire qui a été intense et riche parce que nous avons adopté 11 lois. Et puis hier, c'était le débat d'orientation budgétaire où j'ai eu à interpeller le gouvernement, en l'occurrence le ministre des Finances, sur certaines préoccupations sur la corruption, sur le blanchiment d'argent, sur les flux financiers illicites. Et la réponse que j'ai eue, je vais la ramener à ma population. On a eu à examiner 11 projets de loi et on a eu à organiser trois grandes sessions de questions orales, la question d'assurer notre rôle. Avec tout ça, je pense que la session a été très bien remplie. On est satisfaits qu'on ait voté les lois par rapport à la session de mars où on n'avait presque rien fait. Nous avons travaillé, on a eu 11 projets de loi, mais bien des choses qui auraient dû être abordées, nous ne l'ont pas été. Nous avons pensé qu'il y ait une plénière spéciale pour ça, on n'en a pas eu. Bon, nous avons pensé également qu'on ouvre un débat sur la problématique du corps de la famille qu'on n'a pas eu. Une cérémonie de clôture doublée à la remise des décorations de certains députés par le chef de l'État. Un sentiment de gratitude qui s'accompagne des promesses des récipiendaires. Le chef de l'État a bien voulu me gratifier de la médaille de commandeur du mairie camerounais. C'est une très très grande occasion pour moi de pouvoir dire merci à son excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, pour cette confiance renouvelée en ma modeste personne. Et je promets que je ne faillerai jamais. En attendant la promulgation de ce projet de loi par le chef de l'État, la session de juin 2023 est terminée. Le rendez-vous est donné pour le mois de novembre de l'année en cours avec d'autres innovations. Je déclare les travaux de la deuxième session ordinaire de notre Chambre pour l'année législative 2023.